un beau programme alors qu'en début de programme nous avions la coupe des deux ans le grand prix des espoirs ce qu'on peut appeler un petit peu le critérium des deux ans avec la victoire surprise de Chaudelaire fuité sachez que la roussel silverjack le poulain de deux ans jusque là a vaincu s'est montré fautif dans le tournant finale j'ai m'entendu derrière la voiture Catherine Drabble qui a passé la tête un instant au dessus c'est tendu également le 6 Isnot d'Orger et la favoritis Mediscott qui n'est pas forcément très rapide au niveau de la mise en jambe ce numéro est un petit peu piège le 7 tire également c'est Jolie Dicquattro faute d'Isnot d'Orger qui n'est pas remise pour l'instant remise ça a perdu terrain et c'est parti à l'instant on tire beaucoup avec le numéro 7 à l'extérieur Jolie Dicquattro qui va s'installer en tête mais contre nature Anna voudrait vraiment trouver un dos le côté corde il y a Indra Bold le numéro 4 Alas qui est parti au galop malheureusement Ismet Discott la favorite qui part au grand galop et qui perd pratiquement toute chance Sébastien Oui la grandissime favorite qui est partie au galop qui est disqualifiée justement à l'instant par les commissaires ce qui est sorti de course à Nagens avec le numéro 7 Jolie Dicquattro suivi par le 4 Indra Bold le même accompagné par le 5 Harmonia Playa on va rapprocher tout l'extérieur du numéro 6 Isnot d'Orger qui était parti sur une isolation avant le départ et ensuite on tente de se rapprocher notamment avec le numéro 8 Juguette qui progresse à flanc de peloton en 7-8ème position Elle se dépense beaucoup Jolie Dicquattro en tirant, elle va trouver un dos enfin avec Isnot d'Orger qui s'est rabattu espérons qu'elle se calme un petit peu Jolie Dicquattro en deuxième position on retrouve ensuite bien placé Indra Bold le 4 avec également Harmonia Playa qui n'est pas bien loin à l'extérieur on se rapproche avec Juguette le numéro 8 la faute, la faute du numéro 5 Harmonia Playa qui était 3ème Toujours pas de changement en tête avec un relais plutôt dingue d'en face avec Dicotanen, c'est numéro 6 Isnot d'Orger qui ont pris le commandement rejoint par Juguette, on accélère avec le 11 Ilixia Desépines et Christophe Depeute en 3ème, 4ème position le 7 Jolie Dicquattro, animatrice de la première heure suivie par Indra Bold, elle-même accompagnée par sa compagne de couleur, le numéro 13 Jurticaline. On passe devant les tribunaux il nous reste un tour avec Ilixia Desépines, le numéro 11 qui se détache sensiblement devant le 6 Isnot d'Orger qui ne réagit pas trop le 8 à l'extérieur c'est Juguette 4ème position désormais pour Jolie Dicquattro le numéro 7, le 4 qui vient un peu plus loin c'est Indra Bold, et puis on retrouve sur une 5ème ligne désormais le 2 Illuminette avec le 13 Jurticaline, le 10 et le 12 viennent d'être disqualifiés à leur tour. Christophe Depeute tente de partir de loin avec Ilixia Desépines et pour l'instant on ne peut pas l'accrocher, on tente de suivre à une longueur avec Isnot d'Orger qui ramène le peloton avec Jolie Dicquattro en 3ème position Juguette qui hésite quelque peu à cet instant qui amène dans sa perte le 4 Indra Bold on fait l'intérieur avec le numéro 2 c'est Illuminette qui vient en 5ème position on tente de contourner Juguette avec le numéro 4 Indra Bold, l'animatrice va toujours bien. Elle va bien l'animatrice toujours Ilixia Desépines, on a déboîté avec le 7 Jolie Dicquattro qui est lancé à sa poursuite alors que le numéro 6 plafonne quelque peu Isnot d'Orger, le tournant final maintenant avec toujours Ilixia Desépines qui a l'avantage mais on est lancé désormais avec le 7 Jolie Dicquattro qui a tendance un peu à pencher sur son intérieur et puis à l'extérieur on vient très vite également avec Indra Bold. L'animatrice qui semble avoir des difficultés à le tourner, Juguette qui a esquissé un temps de galop rapide, rapidement remis par Luc Lanneau Ilixia Desépines qui tende d'être contourné par le numéro 7 Jolie Dicquattro tout à l'extérieur le 4 Indra Bold derrière ceci numéro 6 Isnot d'Orger, Juguette qui tend de se relancer. Oui avec toujours le 11 qui a l'avantage Ilixia Desépines, ça va être serré cette épreuve à l'extérieur on finit fort avec le numéro 4 Indra Bold avec en 3ème position le 7 Jolie Dicquattro qui finit correctement mais qui ne peut pas inquiéter le numéro 4 qui a l'avantage Indra Bold, Indra Bold avec le numéro 11 qui se relance côté corde, Ilixia Desépines, Ilixia Desépines qui reprend l'avantage, le numéro 11 devant le 4 tout à la fin, la 3ème place pour le numéro 7 11, 4 et 7 pour les 3 premières épreuves avec Indra Bold qui avait longtemps fait illusion pour la victoire mais on s'est relancé, on s'est très bien relancé avec Ilixia Desépines l'animatrice qui a été très courageuse pour venir ajuster Indra Bold sur le poteau, 3ème place pour